Allo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha! Donc, on se sent confortablement, guys, et ça fait plaisir d'être avec vous. Le sujet, ça va être sur le relationnel et surtout, peu importe les messages qui viennent, on utilise toujours le discernement. Donc, même si même moi, Doha, des fois je vais avoir mon propre message, ma propre perception, mais dans tous les cas, utilisez toujours le discernement. Toujours, toujours le discernement pour votre vie. Et là, on va venir avec un certain message qui est venu d'une coach en ligne, qui est quand même très suivie, qui a une grosse plateforme. Ça m'a dérangé le message qu'elle s'en venait avec. Et surtout, sachant qu'elle-même, c'est une femme mariée, elle-même, qu'elle vente... Elle vente d'être une femme mariée, mais en même temps, elle donne comme conseil aux gens qui la suivent. Money is everything. L'argent, c'est tout. Donc, c'est comme la contradiction de ça. Bref, on y va sur ce. On va regarder. Et en même temps, j'en profite de dire, ne vous gênez pas pour regarder dans la description. J'ai écrit un petit message concernant, en Haïti, il y a le programme qui est sur la supervision de ma soeur, qui est sur place en Haïti avec son mari. Justement, pour les enfants en Haïti, les petits-enfants, parce qu'on sait qu'à Port-au-Prince, la capitale, toute la situation, toute la situation, bref, ce qu'il y a. Donc, il y a le lien, tout ça. Et aussi, au-delà de ça, il y a d'autres petits messages que vous allez pouvoir voir. N'hésitez pas à regarder. Et je vous laisse sur ce, sans perdre l'instant, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Donc, on y va. Donc, avant d'aller avec la vidéo, on y va un petit peu avec le message qu'elle prêchait. Elle, la coach Armand Schick, dans ce message qu'elle met, elle accuse la femme trompée que c'est ta faute. Si ton mari te trompe, il prend une shiza, il décide de faire le tour avec une shiza, de te trahir, de peut-être amener des maladies dans ton foyer, amener de la perturbation dans ton foyer, amener le chaos, le désordre dans ton foyer. Ben, c'est probablement, c'est de ta faute à toi. C'est toi qui as mal fait ton travail de femme. Tu n'as pas été une bonne femme, tu as été méchante. Et puis, ton mari, il est allé voir ailleurs. Donc, à cause de ton comportement, il est en effet allé voir ailleurs. Et il a dû prendre une autre femme et te trahir, te laisser là. Alors qu'en vérité, ce n'est pas le message qu'il aurait dû être envoyé. Le message qu'il aurait dû être envoyé, c'est que si, messieurs, vous êtes dans une relation et que ça ne marche pas avec votre partenaire, vous n'êtes plus sur la même longueur d'ombre, vous n'aimez pas le comportement de votre partenaire, vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de guider, de l'aider le côté. Il n'y a pas à reforcer la relation. Vous mettez fin à cette relation et vous entamez une nouvelle. Ça, c'est le message que j'aurais voulu entendre. Mais le fait de dire, ce message-là, que c'est à cause de ton comportement, ça donne le droit que ton mari te trompe, c'est de justifier la tromperie. Et trop de femmes prennent cette facilité d'accuser. Surtout, nous les femmes, on est souvent accusées. Nous les femmes, dès qu'un homme, dès qu'il y a un couple, c'est toujours la femme qui doit porter le travail. Je ne sais pas, une parenthèse, une parenthèse, oui, une petite parenthèse rapide. Il y a des fois, il y avait ce type que lui, il n'est pas en position d'être un homme dans le foyer. Il n'est pas en position de rien, il n'y a même pas de foyer. L'homme, il ne travaille pas, il n'a rien pour lui, il ne fait pas d'efforts, il n'essaie même pas de faire semblant de faire des efforts, il ne fait même pas, il n'essaie même pas de faire semblant de se lever le matin pour faire semblant de gérer une routine. Il fait zéro effort. Mais lui, par contre, dans son zéro effort, il se plaignait de l'autre partie de la femme. Ah, mais toi là, tu n'es pas une bonne femme. Toi là, tu devrais, ce n'est pas comme ça une bonne femme agir. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais parce que tu dois, tu te lèves, quand tu te lèves, tu ne te lèves pas pour m'appeler, me donner des messages, me dire comment je vais. Ok? Mais peut-être le moment que je me lève, le moment que tu te lèves en même temps, tu me lèves, je suis au travail, je suis au travail et tout. Ah, mais c'est ça, tu n'es pas une bonne femme. C'est-à-dire qu'il mettait déjà toute la... Lui faisait zéro effort, mais toute la responsabilité, il le mettait pour la femme. Donc, dans ce cas-ci, quand on regarde, on regarde, il sait, il ouvre sa gueule pour parler. Bien entendu qu'il va dire, la femme qui est en tort, la femme n'a pas fait d'effort, la femme n'a rien investi dans la relation, alors que dans le cas réel, il n'a pas été un leader. Il n'a pas fait... Dans le cas réel, il n'a pas été un leader, il n'a pas montré aucun minimum qu'il peut faire pour montrer à la femme qu'on gère une relation. Il ne s'est jamais intéressé à la femme, il n'a jamais montré qu'il entame un projet avec cette femme-là. Donc, il a été médiocre comme homme, mais pour retirer son côté médiocre, il va accuser la femme de ne pas faire assez d'effort. Un type comme ça, guys, si ce n'est pas un déchet, ok, j'avais juste ça à dire avant de faire mon intro, guys, j'aime trop le mot déchet. Et, je vois, peut-être qu'on est à l'étape de déménagement, l'étape de nouvelle saison, on est le 7e mois de l'année, c'est pour ça, il faut trouver une raison. Mais bref, en vrai, c'est réellement ça. Et puis, on comprend souvent une chose dans ces histoires de tremperie, il y a toujours plusieurs versions. Combien de fois vous allez voir un homme qui est engagé? Ah, combien de fois qu'on voit ça? Combien de fois que tu surprends un homme qui est engagé? Qu'il soit avec sa femme, qu'il soit avec sa chérie ou quoi que ce soit, mais par derrière, il va essayer de se faire d'autres filles. Moi, je vous donne une autre anecdote. Il y a ce type. Lui, ce type, je pense que c'est un artiste, un rappeur ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est le style de musique qu'il fait. Moi, j'aime la musique, mais en vrai, j'écoute sa musique, je ne sais pas quelle catégorie il le met. Je vais le mettre dans la catégorie pop-com. Donc, il fait de la musique pop-com. Tu sais, du pop-com. Il fait cette catégorie-là. Je ne peux même pas mettre une catégorie de musique pour le dire. Lui, en tant que tel, comme étant un artiste, une personnalité, il est comme affiché. Donc, le monde a vu qu'il y a une femme. Il a fait son mariage civil. Les photos sont sorties. On sait qu'il a une femme avec lui. Mais même s'il a une femme avec lui, même si, en plus, cette femme-là l'a fait entrer aux États-Unis. Tu imagines les efforts de cette femme-là. Moi, je dis force à toi, ma femme. Force à toi, femme. Elle a fait toutes les démarches pour le faire entrer aux États-Unis, l'aider à s'installer. C'est pas sa mère, là. C'est sa femme. L'aider parce qu'elle veut vivre avec lui. Donc, elle voit son artiste en plus. Elle veut tout ça. Et lui, en parenthèse, il est en train de chercher d'autres femmes. Ah, ouais, elle n'est pas vraiment comme mon idéal. Mais elle va devenir, moi, dans ma tête, elle va devenir ton idéal. Elle doit être ton idéal. Même si tu dis que ce n'est pas ton idéal, maintenant, elle doit être ton idéal. Tu dois fermer tes yeux. Tu as accepté qu'elle fasse les démarches pour te faire entrer aux États-Unis. Tu as accepté qu'elle fasse les démarches que dans son budget, là, elle aurait pu avoir l'argent que pour elle. Elle le coupe en deux pour toi aussi. Tu n'es pas son enfant. Tu as accepté plein de choses. Elle va devenir ton idéal. Forcer qu'elle ait ton idéal. Forcer que tu dois dormir dans ton rêve. C'est elle que tu dois avoir. Tu dois, même si tu ne veux pas l'avoir de ton rêve, dis à Dieu, Dieu, mets-la dans mon rêve. Et puis, quand tu l'entends parler de cette femme-là, tu vas penser que c'est une méchante. Mais moi, quand on demande le discernement, là, je dis, mais cette femme-là n'est pas méchante. C'est lui qui est méchant. Et puis, en plus, tu imagines que pendant que cette femme-là fait tout ça pour lui, lui, entre toutes les coins du mur, il prend son téléphone et est en train d'envoyer des mots doux aux femmes. Et l'audace de ces hommes-là, ça veut dire que quand il va parler aux femmes, est-ce que vous pensez qu'il va dire que cette femme-là est une bonne femme? Non. Il va vous dire, ah non, ma femme est folle. Elle est folle. Ça, c'est le mot préféré de ces hommes-là. Ma femme, c'est une folle. Elle est mal élevée. Elle est mauvaise. Elle est ci. Elle est ça. Elle est ça. Il y a même des hommes, je connais, j'avais entendu une histoire. Il y a un homme, parce que je pense qu'il restait dans la maison de sa femme. C'est-à-dire que sa femme allait travailler, s'occuper de leur... Je pense qu'il y avait des enfants ensemble ou il y avait des enfants. En plus de travailler, faire l'overtime, elle devait, quand elle revenait du travail, elle avait encore son uniforme sur elle, préparer les enfants pour les amener à l'école. Tant qu'elle était dans la course. Et des fois, la semaine, quand t'as pas ton congé, t'es dans la course comme ça, il peut y avoir des petites vaisselles. T'as pas le temps de faire la vaisselle, tu cours à aller prendre les enfants, tu vas le faire plus tard à un moment. Lui était dans la maison, comme petit cochon qu'il était. Papa cochon. On l'appelle papa cochon. Il était là. Il avait même pas une idée de dire, laisse-moi faire la vaisselle. Cette femme-là, elle va travailler pour payer les factures. Elle travaille pour donner à manger aux enfants. Ok? Je peux pas travailler, j'ai pas de solution. Minimum que je peux faire, c'est l'épauler, d'être une solution pour elle. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il filmait quand il y avait du désordre. Quand on dit du désordre, c'est pas un désordre méchant. C'est pas comme un désordre dépressif. Parce qu'il y a le désordre, quand t'es en dépression, c'est éparpillé comme ça. C'est un désordre que quelqu'un qui a pas eu le temps de le faire. C'est-à-dire que la vaisselle, il y a un petit peu, il y a les vaisselles, des vaisseaux, des ustensiles dans la vaisselle, dans l'évier. Tu vois, deux, trois petits vêtements. En plus, si t'as des enfants dans la maison, même si tu ranges la chambre des enfants, quelques temps plus tard, des fois, je vois mes petites nièces, ah, je les aime, mes princesses, mes petites nièces, elles disent, regarde, elles ont rangé leur chambre. Le même moment qu'elles montrent qu'elles ont rangé leur chambre, tu vois, ma petite nièce, elle veut me montrer son crayon. Regarde mon crayon! Elle tire tout et tout, tout ce temps. Moi, je la regarde comme ça. Il va tout tomber. Et je suis là. Parce qu'elle voulait me montrer quelque chose et tout tombe. C'est comme ça, ils sont les enfants. Même si tout était beau, bien rangé, c'est tout tombe. C'est comme si c'était le désordre, à nouveau le chaos. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire que lui, il filmait pour exprimer et puis il envoyait ça à sa maîtresse pour dire, regarde comment elle est bordélique, cette femme-là. Elle ne fait rien du tout. Bravo! Et là, la femme qui voit ça, elle doit se dire, ah, c'est vrai, tu mérites tellement mieux. Moi, je vais tellement mieux te traiter. Moi, je vais tellement être mieux. Ah, les femmes, quand vous vous dites ça, arrêtez ça tout de suite. C'est une fausse alerte. Dès que vous voyez un homme, il commence à vous courtiser et puis il doit parler de son ex, de parler de son ancienne relation et puis en disant, elle était folle, elle a fait ci, elle, c'était ça. drapeau rouge. Mettez même pas un drapeau rouge, mettez le feu rouge. Lancez le feu, c'est le feu rouge. Parce que dites-vous, hum, ok. Oui, elle était bordélique. Mais pendant que toi, tu la traites de bordélique, est-ce que toi, tu n'avais pas un... Quand tu voyais, il y avait plein de vaisselle comme ça parce qu'elle ne le faisait pas, est-ce que tu le faisais, toi? Toi, c'est quoi le temps que tu le faisais? Ah, ben, c'est pas un homme de le faire. Vous avez votre réponse. Quand vous allez voir, il va dire, ah oui, elle était bordélique, mais elle n'avait jamais le temps pour investir, pour être une femme, pour moi. Ah, mais parce qu'aussi, elle devait travailler. Mais comme son temps de travail, c'est de telle heure à telle heure, mais moi, je ne comprenais pas pourquoi de son telle heure à telle heure, elle ne pouvait pas le passer avec moi. Ben là, parce qu'elle devait travailler. Voilà. Tu sais, moi, ce déchet humain, ah oui, lui, c'est déchet humain, je l'appelle. Il ne mérite même pas, non, non, déchet humain. Quand il essaie de vouloir me créer de la culpabilité en me disant, mais tu n'as pas assez le temps à me consacrer. Pardon? Comment j'ai passé le temps? Mais tu sais, mon horaire, c'est de telle heure à telle heure. C'est-à-dire, de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible. Toi, entre-temps, tu fais des activités parce que lui, il y a des fois, entre mon travail, si tu es quelqu'un, tu as un bon esprit, même pendant mon travail, je vais pouvoir communiquer avec toi. Mais si tu es quelqu'un de bête, que notre communication ne marche pas bien, et ça, c'est grave. Tu ne peux pas être avec un partenaire, que tu n'as pas une bonne communication. Que quand vous discutez ensemble, tu as presque envie de lui lancer tous les objets qui te passent par la tête. Je regarde cet objet-là, tu veux le lancer, le casser sur la tête. Quand tu as quelqu'un, tu dois pouvoir discuter en tout temps. Devant même au travail, je peux être au travail comme ça, je suis avec toi et puis je suis là. J'ai le temps de... Tu as le temps de me faire sourire. Au contraire, des fois, c'est au travail, je suis énervée, je suis stressée par quelque chose du travail. Toi, tu m'envoies ton message me fait sourire. Mais si toi, tu n'es pas capable d'apporter cette paix chez moi, mais je fais quoi avec toi? Je dois t'évacuer aux toilettes parce que je fais quoi avec toi? Mais c'est ça. Et puis après, vous allez dire, mais pourquoi? Oui, elle est mal élevée parce qu'elle s'énerve facilement. Quand on parle ensemble, elle est toujours énervée. Mais voilà, parce que tu ne lui apportes pas la paix. Des fois, il faut mettre les mots sur les mots. Mais maintenant, de prendre ça, de prendre cette perception-là et de dire, ah, mais parce qu'elle, selon la version, était comme ça, qui est qui a dit que elle était comme ça souvent? L'homme qui va dire ça. Un homme qui veut gérer plusieurs dossiers, il va dire toutes les raisons. Ah, mais oui, elle est vraiment mal élevée. Quand elle me parle, elle parle sec. Mais il ne va pas dire que lui, c'est un perturbateur. Que quand tu es tranquille, il va toujours te provoquer. Il fait du passif-agressif avec toi. Il te provoque toujours et compte à ta réaction. Ah, mais pourquoi tu ne me rends pas comme ça? Et toi, tu es comme, tu es en train de ventiler. Mais comme toi, je n'ai rien fait, moi. Et puis après, c'est toi qui passes pour la méchante. Ça, ils ne le disent pas. Mais, ils vont toujours mettre en phase, mais c'est elle énervée. Moi, je suis super gentille. Tu es super gentille, petit déchet. Tu es le même, tu as la même gentillesse que quand je vais aux toilettes. Ce qui sort des toilettes que je vais floucher, tu as la même gentillesse que ça. Quand ça sort de mon corps, je suis comme, je me sens léger. Tu as la même gentillesse que ça. Quand tu es dans mon corps, tu as besoin d'être libérée. Je me sens lourde, j'ai besoin d'être libérée et c'est toi. Bref, on y va, on va écouter ce que la coach va dire. Oh my God, les images que je donne. J'espère que vous ne voyez pas toutes les images quand je l'explique parce que vous allez être comme, quoi ? Mais bref, on y va. J'ai dit, quand un homme est dans son foyer et que sa femme ne le respecte pas, elle ne le considère pas, il dit 1, elle dit 20, elle est orgueilleuse, elle est arrogante. Quand ce tombe-là, il y a une kiza, et que la kiza, il reste avec la kiza, est-ce qu'on peut appeler cette femme-là volueuse de mame ? Est-ce qu'elle a volé mal avec quelqu'un ? Alors, alors, vous n'avez pas entendu ce que notre coach Amanda dit quand elle parle en disant aux femmes, mais c'est ta faute, si ton comportement est comme ça, ton homme a le droit de te tromper et tu ne peux rien dire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle dit, son message est tellement dangereux, c'est que ton homme te trompe, mais tu es coupable, tu ne peux rien dire, mais tu dois le laisser aller te tromper et puis t'amener les maladies avec n'importe qui. Parce que, plus tu as des partenaires, plus tu te mets à risque d'apporter de quoi. Donc, limite, c'est ça qu'elle dit. Coach Amanda est mariée. Donc, c'est-à-dire que le temps qu'elle passe à être sur ses réseaux, à gérer le tout, son mari peut aller voir une autre femme et dire, ah, ma femme, elle est vraiment, elle ne me laisse pas gérer les choses. Ma femme, elle est comme ça. Eh, elle n'est pas bon. Il peut raconter tout ce qu'il veut. C'est sa version qu'il raconte à sa Tisa. Et donc, la Tisa n'a pas son seul coupable. Techniquement, c'est ça son message. La Tisa, pourquoi tu te sens coupable? Le mari, ton gars, elle dit que tu étais mal élevé. Alors qu'un homme, si tu n'es pas bien, que ce soit un homme ou une femme, si tu n'es pas bien dans une relation, get out. Leave. La vie est trop courte. tu laisses tomber. À part que le monde qui sont dans une relation pour chercher quelque chose, mettons, je sais, les gars de galère comme qu'ils veulent, qu'ils soient avec une femme parce qu'ils disent, oh, je n'ai pas le choix d'être avec elle, peut-être que je peux gérer mes papiers pour rentrer au Canada, pour rentrer aux États-Unis, donc je vais forcer. Mais, ce n'est pas une bonne idée non plus. Ça ne veut pas dire que si tu n'es pas bien avec la personne, même à distance, tu penses que la personne va vouloir te mettre dans ses fesses, te mettre dans son espace parce que tu la trouves. Allons-y avec ça. La vie est assez difficile. Je n'ai pas besoin de déchets avec moi continuellement. Oh, no. Si à distance, on n'a pas de communication sur ma part d'un ensemble que tu es bloqué de ma vie, que je te bloque à distance, ça veut dire que tu es bloqué à distance pour que je te mets à l'intérieur? Je vais faire quoi? Je veux souffrir à ce tel point. La vie est tellement difficile que je veux souffrir plus que ça. Be sérieuse. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Non. Donc, c'est pour ça qu'on fait attention aux coachs, nos soi-disant coachs en ligne qui viennent avec leurs conseils de très douteux parce que la plupart du temps, ils n'ont pas l'intention. Ils sont juste en train de... Là, il a fait ce conseil-là pour toucher une certaine clientèle qui lui disait « Ah, mais, tu sais, les fois, les hommes ont droit... » C'est moi, c'est les hommes qui la donnent deux, trois cadeaux parce qu'elle, on voit qu'elle fonctionne au cadeau. Un des hommes qui la donnent des cadeaux, il a dit « Eh, tu peux-tu faire un message pour justifier que je trompe ma femme ? » Tiens, 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 600 dollars. Elle a fait « Yeah ! » J'ai un message pareil pour ça. Je suis prête. Quand tu fonctionnes à l'argent, quand c'est l'argent ton maître, ta vocation, ton message s'en va sur mon argent. « Eh, I say, ouais, I say. » On est au mois de juillet, OK ? Le mois de juillet, tout sort comme le mois de juillet. Je ne sais pas que c'est le mois de juillet pour les dire. C'est plus le mois de août qu'est le mois de Lyon parce que oui, mon ascendant, c'est Lyon. Ça veut dire que je suis taureau, ascendant Lyon. Eh ! Allez regarder ces deux signes-là ensemble. Taureau, Lyon. Eh ! Oh, guys, c'est chaud ! Ça, c'est les signes les plus comme... Tu sais, taureau, on connaît le taureau ? Moi, je suis là, on connaît le taureau. Vous devez connaître le taureau. Mais le taureau, c'est le taureau. Et allez lire la description du taureau. Maintenant, vous allez lire la description du lion. Et là, vous imaginez la tête de doigt. Vous allez faire... Ah, là, je comprends. Allez faire ça juste pour un jeu. Taureau, ascendant Lyon. Ça, c'est le meilleur match de ma vie qu'un humain pouvait avoir. Donc, c'était ce que j'avais à dire sur ce... Quand j'ai vu ce message-là, je me suis dit c'est trop dangereux. On ne peut pas laisser... Il y a trop de coachs comme ça qui donnent des conseils. C'est ces mêmes coachs-là qui disent aux filles Ah, va prendre, va gérer le gars. Il a de l'argent, les petits caviars, l'argent, l'argent, money over everything, money, money, money. Mais, guys, je vais juste dire ça. N'hésitez pas à savoir ce qu'ils ont pensé. On se voit aux prochaines vidéos. On a le discernement. Même quand un message vient, le message va rentrer. On prend les centres d'analyse et on prend le discernement pour dire comment je le reçois. Et est-ce que j'accepte ça? Est-ce que j'ai accepté que la tromperie peut être justifiée selon le comportement que quelqu'un a déclaré que tu avais? C'est-à-dire que si quelqu'un décide de dire moi, je pense, je dis que tu es comme ça, donc tu mérites tel traitement que tu as. C'est-à-dire qu'on y va. Son message-là de coach Amonchik, elle se rend par contre comment il est dangereux. C'est-à-dire que son même message, on le change un peu. C'est la même façon qu'on peut dire une femme qui décide de s'habiller sexy, de mettre une jolie robe, de sortir, aller s'amuser en soirée et il y a des crapules, il y a une ordure, un type de mauvaise intention qui décide de profiter d'elle sans son consentement. on va pouvoir dire mais de toute façon, cette femme-là aussi elle portait une jolie petite robe qui était très invitante. Donc, s'il lui arrive quelque chose, l'homme le fait quelque chose, c'est aussi de sa faute. Yes! Ça peut sembler très direct, très valide de dire ça, mais de faire des messages comme ça quand tu as une grosse plateforme comme ça, ça va jusque là. Donc oui, ça va jusque là. C'est pour ça que j'ai entendu le message, je suis comme elle nous a-tu vraiment dit ça? Ah! J'ai comme en train mon accent québécois est sorti. Pourtant, je ne parle pas québécois, moi je parle français, mais quand j'ai entendu le message, j'ai senti en dedans de moi le doigt Québec sortait, j'étais comme elle est voyant donc, c'est quoi qu'elle nous dit là? Hé! J'étais en train de parler québécois, j'étais comme non, 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 je suis choquée. Donc, imaginez le doigt qui commence à sortir du québécois. Ah! Moi je contrôle mon français et là, ça sortait tout seul parce que j'ai dit que ça n'est pas possible, donc c'est pas possible qu'elle dise des choses comme ça, mais ça va à cette extrémité-là. Un message comme ça peut aller à cette extrémité-là et imaginez qu'elle a une grosse plateforme de gens qui la suivent et elle est en train de minimiser, banaliser, d'accepter la tromperie en disant que c'est la faute de la personne qui s'est fait tromper, c'est sa faute. Non! Si tu es dans une relation, tu n'es pas à l'aise dans ta relation, tu trouves que ça ne va plus, ça ne fonctionne plus, tu mets fait à ta relation et tu entames une nouvelle relation. Pourquoi vouloir rester dans une relation qui ne te convient pas, que la personne ne te traite pas comme tu voudrais être été, juste te traiter dedans et gérer une autre relation? Ça veut dire que tu cherches à maximiser le plaisir d'un deux endroits, tu veux profiter de tout le monde et ensuite, quand tu as fini de profiter de tout le monde, tu vas accuser la personne « Ah ben si je te trompe avec l'autre, finalement choisis l'autre, ben c'est ta faute. » Tu as déjà brisé l'estime, déjà quand quelqu'un se fait tromper, elle se fait briser son estime, tu brises son estime, en plus de briser son estime, tu veux l'accuser et elle, elle vient comme une grosse zigoteau, une grosse conne. Ah oui, et puis, « Maman, c'est la faute des filles et de leur comportement. » La femme, elle est déjà victime brisée, elle est trahie et tout par la tromperie, elle est traumatisée par la tromperie. Là, dans ses prochaines relations, quand quelqu'un est trompé dans ses prochaines relations, cette personne-là est comme ça. « Donne-moi ton téléphone. » Elle fait ça. Et là, maintenant, en plus de ça, tu dois l'accuser, la condamner. « Hé, comportement comme ça. » Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Non, ça ne doit pas passer. » « Ça ne passe pas. » Donc, vous êtes chez la Doha. Vous le savez, avec douceur, je donne mes commentaires. Ok? On se voit au prochain. Allô, guys, j'espère que vous allez bien. Je prends un instant pour vous dire qu'il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti. On sait que dans la capitale, qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince avec la relocalisation, toutes les histoires qui arrivent. Et actuellement, qui est privé, ce sont les enfants. Et on dit que l'éducation, l'école, c'est la chance, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Et donc, cette association, c'est un appel ouvert. Donc, il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant en donner un don volontaire. C'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place, qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur. C'est des personnes très activistes. Et justement, ils font déjà plusieurs actions. Donc, ce n'est pas leurs premières actions. Eux autres, au-delà de réussir, on dit toujours qu'il faut donner au suivant. Quand on est béni, on doit faire des actions pour bénir d'autres. Ils font déjà des actions aussi. Il y a quelques photos, vous allez voir apparaître. Donc, ils font des actions pour aider les autres. Et donc, c'est pour ça que je tenais en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici. que je supporte la cause. Je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action. Je crois que si on veut du changement, on doit agir et pour agir, on peut agir à notre distance, à notre capacité. Donc, je vous laisse sur ce et laissez-vous aller par votre cœur, par le cœur de vos actions de ce que vous voulez faire. En moyenne, le but, ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être recescrit, avoir les matériaux scolaires et tout, uniformes pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire qui est, il y en a maintenant s'y manquer et avec toutes les bouleversions qu'ils ont, qu'ils ne soient pas pénalisées par l'éducation parce qu'on dit que l'éducation, c'est la clé de tout. On veut sauver cet avenir, cette génération. Donc, je vous laisse sur ce. C'était mon petit message d'action.